Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de faire un petit like, de vous abonner à la chaîne. Pensez également à vous abonner à sa chaîne, tous ses coordonnées figurent dans la description de la vidéo. Un des deuxièmes monuments, je pense, les plus connus de Nîmes, à savoir la Maison Carrée. Alors, c'est un temple romain qui demeure, je pense, actuellement le temple encore le mieux conservé au monde, qui a été rénové il y a très peu de temps par la municipalité. Donc, c'est un temple qui est dédié à Auguste, à l'empereur, à l'honneur de ses deux petits-fils. Alors, je vais te poser une question. Vas-y. De quelle forme est la Maison Carrée ? Carrée, donc ? Rectangle, quand même. Rectangle, oui. Alors, pourquoi la Maison Carrée est-elle rectangle ? C'est une très bonne question, ça. Alors, c'est tout simple. La dénomination de Maison Carrée date du XVIe siècle. Au XVIe siècle, tout simplement, toute forme géométrique ayant quatre angles droits s'appelait un carré. Donc, c'est pour ça que la Maison Carrée s'appelle Carrée alors qu'elle n'est pas carrée. Je me suis dit peut-être qu'elle était carrée, qu'après elle est devenue rectangulaire, mais bon, maintenant on ne connaît plus ses origines. C'est génial. Voilà, beaucoup se posent la question et l'explication est géométrique, tout simplement. Greg, du coup, c'est quoi cette trou, on dirait, du gruyère ? Je ne sais pas, c'est pas rapport à la gastronomie française ? C'est par rapport à quoi ça ? Alors pas du tout, ne mange pas notre maison carrée, il faut qu'elle reste là encore pendant plusieurs siècles. Vous arrêtez de trouver si gourmande. Alors, ce n'est pas du gruyère, mais tout simplement, ces trous servaient à l'installation de lettres. Et ces lettres formaient une phrase qui était la dédicace du temple, et donc à l'empereur Auguste. Un historien au 18e siècle a donc retrouvé la signification de ces lettres, et la traduction de cette dédicace, c'était « Acaius César, consul, et Lucius César, consul désigné, fils d'Auguste, prince de la jeunesse. » Ah, excellent. Et donc, bien sûr, l'écriture était en latin, et on a remis au pied de la misoctolerie, bien sûr, en latin, la phrase. ... ... ... ... ... ...